Sous-titrage Société Radio-Canada Guy Tardier de Cocal, comment ça va toi? Ça va très bien. Toi-même, t'arrives de la chasse, je pense. Oui, on a entendu caler dans le bois. J'ai même entendu Kate caler à faire venir un bug. Toi, t'as super bien été. Mais tu sais, Guy, il y a du monde qui ne sait pas le tasse d'été le cal ou ça ne le tente pas. Ils n'ont pas la voie pour ça ou plus souvent qu'autrement ils ne se font pas confiance pour caler. Il y a certains que ça freine à aller à la chasse et il ne faut pas, parce qu'aujourd'hui, on a des beaux produits comme le Cocal. Moi, j'ai connu la première génération, on est loin de ça, qui vont venir gérer ce problème-là avec des cales véritables. Absolument. Depuis que Cocal est sorti, ça fait déjà plus de dix ans, le cal a aussi évolué. La qualité du son a évolué. On a assoupli la texture. Ça ne prend plus un trailer pour traîner ça. Absolument. C'est flexible, ça ne prend pas de trailer. La résonance est beaucoup mieux qu'elle était aussi. Ce n'est plus le même. J'ai l'impression que, comment je le dirais, le son est plus souple aussi. Vous vous souvenez du gros bug de Cocal? Le son est plus souple, il est plus fun, il est plus... C'est justement une des raisons quand le MP3 a été amélioré, il a été beaucoup plus de qualité que la première génération. Ça fait que ça donne des sons comme ça. Mais aujourd'hui aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, le Cocal est vraiment... Tout le monde pense Cocal, il pense Orignal. Ben oui, c'est Orignal, le Cocal. C'est Orignal, le Cocal. C'est encore le plus gros marché. Mais avec un Cocal, la personne qui en a déjà un, peut faire toutes les chasses. Parce qu'aujourd'hui, on a les... Vous êtes rendu des appels de tous les animaux qu'on peut caler? À peu près tous les animaux qu'il y a au Québec. Je pourrais te dire, on a du chevreuil, on a de l'Origal, on a de l'ours, on a... C'est un dindon, ça? C'est le dindon sauvage. C'est le dindon sauvage, c'est de plus en plus populaire. Ben oui! Combien ont de la misère, mettons, avec l'ardoise ou encore avec la voix? Moi, si ça ne marche pas, ben là, tu as carrément un câble dans ton Cocal de dindon sauvage qui est super trippant. Et l'autre chose que ça vient régler, d'avoir des cartes comme ça, c'est que souvent... Bon, OK. J'ai écouté le CD de Michel Therrien. Je sais comment m'en a un peu. Mais le scénario, comment les faire, les enligner les câbles en arrière de l'autre, ça aussi, ça peut être insécurisant pour quelqu'un. Ça, c'est très, très populaire chez Cocal, puis on en ajoute pratiquement à chaque année des nouvelles cartes de son qu'on appelle des séances d'appel. Fait que sur la carte, tu as carrément des séances préprogrammées. C'est une séance d'appel préprogrammée. En exemple, il y en a une qui s'appelle la femelle solitaire. Oui. C'est une femelle qui est non réceptive et puis que quand on rouvre l'appareil, on le laisse marcher l'appareil, puis ça dure comme à l'entour de 20 minutes avant que ça recommence, ça soit en loupe au bout de 20 minutes. C'est quand même le maheu. Le maheu qui est très, très populaire, il est nouveau, nouveau, il est sorti depuis quelques semaines. C'est ça, absolument. Puis c'est en séance d'appel aussi. Fait que la femelle qui fait le maheu, tu laisses marcher ton câble, puis ça va avoir une durée d'environ 20 minutes. C'est une séance d'appel de 30 minutes. C'est 30 minutes sur la maheu, on parle 20 minutes sur la femelle solitaire. Bien oui. Fait que si... Fait que si... Enregistrant en studio, 12 minutes, session d'appel à laisser jouer d'un mâle orignal incluant bruit de corne et ébrouement. Oui. Fait qu'on a vraiment... C'est pas juste les câbles, c'est aussi l'environnement. Qu'est-ce qu'il fait? Le temps mort aussi. Souvent, les chasseurs vont me demander, mais là, j'ai câlé. Là, je savais pas, j'attends-tu 5 minutes, 10 minutes pour le câler. En ayant une séance d'appel, tu laisses marcher ton câble, tout se fait naturellement. Là, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, entre autres dans le dindon, la fameuse technique d'envoyer ton câleur dans le bois en arrière, puis toi, je suis assez dans ta tente. Maintenant, avec le système, avec la manette, tu peux aller positionner ton câble en arrière, en avant, peu importe le distancer comme tu le veux, pour diriger ta tente. En terrain dégagé, on a jusqu'à 100 mètres de distance. 100 mètres, oui. Quand même. Fait que c'est très bien pour le dindon. Même certains l'ont mis, carrément, dans l'use à plan. Ben oui. À terre, dans l'use à plan, et câble avec. Et puis, c'est bien pratique aussi à chasse au chevreuil. Le chevreuil qui est plus méfiant, d'avoir un son qui va être un petit peu éloigné du chasseur. Oui. Fait que le chevreuil, il va arriver avec la tension plus loin un peu. Vos masterbuck, les masterbuck qui se méfient de tout. Puis, c'est sûr et certain que quand tu câbles dans une cache ou quoi que ce soit, c'est la première place, ben oui, il va tourner la tête. Puis là, t'es en danger. Absolument. il découvre ton jeu. Fait que là, en allant mettre ton câble plus loin, puis en ayant fait un site d'interception, soit avec une odeur, une pré-orbital, ou quelque chose comme ça. Tu peux développer des belles technologies. Absolument. Il y a mille et une façons d'utiliser un cocalle. On a même vu des cas, des personnes sur une manette installer différents cocalles, puis il faut avoir des sons, un son à un endroit, un son à un autre endroit. Ça fait qu'avec un cocalle, en plus, t'as pas besoin de te dérhumer. T'es toujours prêt. Fait que les personnes qui disent, hey, j'ai été obligé de pratiquer, puis la voie ne marchait pas, puis le matin, j'ai été enrhumé, j'ai pas pu. Avec un cocalle, on oublie toujours ça. Fait que c'est vraiment l'article. Puis proprement dit, le cornet, avant même de parler de la technologie qu'il y a dessus, on se ramasse avec un cornet qui est en feutrine. Ça m'intéresse beaucoup parce que souvent, les cornets de fibres qui ne sont pas recouverts, si je les positionne pas correctement sur moi, quand les branches viennent cogner dessus, ça identifie ma position très rapidement. Là, c'est pas le cas. Absolument pas. Comme tu disais, un câle qui va être fibreux, c'est pratiquement comme chasser avec un imperméable. Fait que, si tu frottes sur une branche, tu te fais de suite trouver. Puis avec ça, on élimine ce problème-là. C'est une des premières raisons d'avoir mis ça comme ça et aussi qu'il soit... Flexible comme ça. Oui. Puis un autre avantage qu'on a avec un cocaule comme avec différents cornets, bien entendu, c'est qu'au lieu d'avoir des types de radio qu'on voit aussi électroniques aujourd'hui, mais avec un cornet comme cocaule, on peut l'orienter aussi. Oui, c'est vrai. Tu peux le projeter. Tu peux le projeter en direction que tu veux. On va le baisser un peu. Si j'ai lu sur mon dos, la position typique, je vais me promener avec ça sur mon dos, par-dessus du sac à dos, peu importe. C'est ça. Tu peux le mettre en bandoulière, puis t'en aller, puis lâcher des petits caules. Avec une petite poche en avant, j'ai ma manette, puis... J'aime bien ça. Oui. C'est vraiment... Quelqu'un qui a chassé une fois avec un cocaule, il ne repart plus sans cocaule. Maintenant, au niveau de l'autonomie, on est venu apporter une solution, parce qu'évidemment, lorsque je le localisais plus loin, puis je le sollicite beaucoup dans la journée, les gars qui font des pleines journées de chasse, ils viennent à bout de la batterie. Oui, puis avec des séances d'appels aussi qu'on laisse toujours marcher. Fait que chez cocaule, on a fait développer un panneau de recharge avec panneau solaire... Fait que ça, c'est un power pack, c'est une banque, une batterie, là. C'est absolument... C'est une banque, c'est une réserve qui a deux prises USB qu'on pourrait brancher notre téléphone cellulaire et notre cocaule, et on a 10 000 mini-lampères... Il prend de la lumière, tu vois, il flash, là. Oui, absolument. Ah oui, très, très sensible pour se recharger. Il y a même l'option de charger les cellulaires sans fil pour les cellulaires qui ont l'option. Fait que c'est vraiment un panneau, là, qui est dernier cri, qui vient de sortir aussi en même temps que la carte MAE. Ça, c'est disponible dans les commerçants? C'est disponible présentement depuis quelques semaines. Il y a beaucoup de problèmes d'approvisionnement à l'internité. Présentement, si je vais chez un commerçant, je veux un cocaule, je veux des cartes, il y en a sur les tablettes. Il y en a sur les tablettes, à délivrer, parce que cocaule est toute fabriquée au Québec. Tu sais, stop. On en... Oui, boc en arrière. Ah! 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 Je vous ai aidé, on est rare, c'est pas vos cocaule! C'est pas la lettre. C'est la simé-prendre. Ah! Quand l'arrière, quand le chou est fini, elle vient nous couper dans le choulier, là. C'est super intéressant, pour vrai, comme produit. On en a besoin dans le bois pour faire nos cocaule. Fait que ça peut être pratique, là. Des fois, quand on manque de voix aussi. Définitivement. Ça peut aider. C'est bien calé, mais tu as besoin d'avoir un cocauleu plus loin, puis tu n'as pas de chum pour le faire, ou qui se sacrifie, qui ne veut pas tirer. Tu mets concas sur le dossier. Exactement. Absolument. Un énorme merci. Un énorme merci. On te invite en studio quand tu le veux. Ça m'a fait plaisir. Là, la semaine prochaine, toi, t'as été peur de quoi, hein? T'as été sur l'eau, avec une nouvelle chaloupe. Les chaloupes La Commer fabriquées ici, très abordables, quasiment sur le même prix que l'usager. Vous allez voir ça la semaine prochaine. On s'en va essayer ça sur un petit plan d'eau. Ça s'appelle les chaloupes La Commer. Ça en vaut la peine des artisans locaux. Soyez là avec nous autres la semaine prochaine.